Bonjour à tous et bienvenue dans cette première de Critique. Pour cette première, j'ai décidé de vous parler de Darkest Dungeon, un jeu qui me tient vraiment à cœur puisque j'ai joué énormément d'heures, je dois approcher les 300 heures je crois. Et on a pu voir ensemble, notamment lors de mes lives, pour ceux qui ne le savent pas sur Minum.org, que le jeu se donnait une fin qui était légèrement, à mon sens, différente. Je pense quand même être un peu objectif sur pas mal de points, dans le sens où j'étais grandement déçu. On va revenir un peu sur ça tout à l'heure, on va d'abord parler plus ou moins globalement de ce qu'est Darkest Dungeon, c'est le but. C'est un roguelike qui est relativement punitif, assez dur, avec une dose de RNG, donc d'aléatoire, qui est quand même relativement présente, mais qui est relativement bien aussi dosé, très intelligemment d'ailleurs, via des mécaniques, et des mécaniques qui roulent toutes seules du début à la presque fin du jeu, juste avant de rentrer dans le fameux Darkest Dungeon. Donc on a un principe évidemment, deux héros qui viennent se présenter dans notre ville, on va les recruter ou pas, on va pouvoir les envoyer dans certains donjons, il y en a quatre au départ, et ensuite le cinquième. Et on va devoir évoluer à travers ce donjon, donc de l'expérience qui va monter, 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 et qui va débloquer au fur et à mesure des boss que l'on va devoir affronter pour passer au boss level suivant, etc., jusqu'à faire monter nos héros jusqu'au level 6. Une fois qu'on a accompli tout ça, une fois qu'on a des groupes potentiellement disponibles, on va dire level 6, parce qu'on n'est pas obligé de level 6 pour aller dans le Darkest Dungeon, on peut aller dans le Darkest Dungeon, et là, c'est pas track. C'est pas track parce que je trouve que le jeu, enfin je ne sais pas ce qu'ont fait les développeurs, mais la ligne éditoriale du jeu, la ligne de conduite, la cohérence, tout ce qui faisait le charme du jeu, l'équilibre est rompu. Je veux dire, le Darkest Dungeon ne s'inscrit pas du tout dans la continuité de ce qu'est Darkest Dungeon en lui-même. On a vraiment un travail de fond, alors je ne sais pas, c'est peut-être parce que toute la communauté, les fans ont pu s'investir. Je rappelle que le jeu était en accès anticipé, donc forcément, ça aide beaucoup d'avoir une communauté, et les développeurs étaient assez à l'écoute de ça, il y avait beaucoup de correctifs et autres. Le jeu a vraiment énormément évolué et changé depuis le début de son accès anticipé jusqu'à sa sortie. Et le Darkest Dungeon n'a pas été testé plus ou moins dans cette phase-là d'accès anticipé, puisqu'ils ont voulu faire la surprise. Donc on peut dire que c'est un bonus en fait dans le jeu, mais c'est quand même un bonus dans lequel on doit passer pour terminer le jeu, pour notamment débloquer ce potentiel New Game+. Et ce n'est pas la difficulté en soi qui me gêne. Le donjon est horriblement difficile, mais il n'est pas forcément plus difficile que le reste du jeu. C'est toutes les mécaniques qui ont été rompues, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout toutes ces potentielles mises en place, le repérage, les clés, les pelles, on n'a plus rien. Le donjon devient complètement statique, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce côté aléatoire de la map qu'on va devoir chercher, on va se servir du repérage, on va essayer de contrer certaines mécaniques comme les surprises et autres qui n'existent même plus. On a toute cette partie du jeu qui est complètement oubliée, effacée, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est dérangeant parce que ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas Darkest Dungeon comme moi je l'ai aimé pendant plus de 300 heures, comme je le disais, et j'ai vraiment été dégoûté, honnêtement dégoûté du jeu. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette émission par cela. Et honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser, si je continue, si j'essaie de forcer ou pas pour terminer le jeu, au moins avoir eu un début, un milieu, une fin. Mais je ne sais pas, ce n'est pas le même genre de jeu. C'est le même effet que j'ai pu avoir notamment à travers Shadow of Mordor, un jeu qui était exceptionnel de mon point de vue. Je l'ai trouvé vraiment très bien, très cohérent, qui s'inscrivait dans un environnement, un décor, un univers vraiment très respecté. Le gameplay était vraiment au poil. Il n'inventait pas grand-chose. On avait déjà vu toute cette mécanique-là à travers Batman, à travers pas mal de jeux. Mais c'était cohérent. Et jusqu'à la fin, ils sont venus nous mettre des QTE de merde sur un boss de fin qui n'avait ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu faire un changement. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont tourné le dernier donjon à la coke, je n'en sais rien. Moi, je pense vraiment qu'ils ont voulu faire un truc complètement différent. Et je trouve qu'ils se sont complètement foirés. Ils se sont complètement foirés sur beaucoup de points. Et franchement, je suis extrêmement désu. Ça fait penser un petit peu à ces joueurs de parfum qui sont complètement imprévisibles parce qu'ils font des choix complètement what the fuck. genre citadelle. Le mec, il fait, j'assassine le voleur. L'assassin, pourquoi tu m'assassines ? Je ne peux pas te voler. Voilà, parce que j'avais envie. Ça me donne ce sentiment-là. Et c'est vraiment très perturbant et très dérangeant. Et honnêtement, ça me déçoit beaucoup. Donc, je pousserais quand même peut-être l'aventure. Mais de là à devoir carrément en plus utiliser des tricks encore une fois. Parce que je rappelle que pendant le leveling, il y avait des astuces pour faire de l'argent. On envoyait des levels zéro. Ne pas investir dedans. On s'en fout. Ce n'est pas grave. Il rapporte de l'argent. Et bien là, ça va être encore la même chose. Parce qu'on va envoyer des groupes level zéro. Parce qu'on peut envoyer des groupes level zéro. Et on va envoyer des groupes level zéro pour scooter les maps. Et on sait, on va faire un petit dessin. On va se faire son dessin. Et on sait que la map, de toute façon, elle ne bouge pas. Pourquoi ? Pourquoi avoir changé cette mécanique qui était juste géniale ? Ça apportait de l'aléatoire. Mais de l'aléatoire qu'on pouvait contrôler avec le repérage. Et qui était en plus contrebalancé avec de la surprise. Et ça donnait tout un sens, notamment, aux torches. Là, les torches, on s'en fout. On s'en fout, on ne peut pas se faire surprendre. Alors les mobs, il faut faire plus de critiques. Mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin des torches. On n'a plus besoin des pelles. On n'a plus besoin des clés. On n'a plus besoin de rien, en fait. Et... Je ne sais pas, c'est... On paye pour voir, c'est ça, en fait. On paye pour voir. Allez. Non seulement, sans parler, évidemment, de la difficulté qui est complètement à chier, dans le sens où la courbe de difficulté, ça me fait penser au début de Diablo 3. Quand on arrivait, dernier mode de difficulté, on était acte 1. Ça allait, on passait acte 2, on se faisait OS par la moindre fourmi qui traînait. Genre, là, c'est pareil. On fait le premier donjon. Ça se passe bien. Pas de difficulté, honnêtement. Premier donjon, complètement nul. Deuxième donjon, on se fait complètement dérouiller. Et à cause, notamment, de systèmes de torches. Enfin, c'est... Je... Je ne sais pas. Moi, je... Voilà. Je... Je... Je conseille vraiment aux gens d'aller voir sur Internet, avant de faire Dark Azen John, pour ne pas se découter du jeu. C'est-à-dire, tant qu'à devoir envoyer des groupes level 0, ne perdez pas de temps. Ou tant qu'à envoyer des groupes, mourir. Ne perdez pas de temps à remonter pendant 10-15 heures des groupes level 6. Allez voir sur Internet. Spoilez-vous. De toute façon, c'est un bonus. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le prends. Voilà. Donc, moi, j'ai hâte quand même de... Enfin, je pense que je vais faire ça. Voilà. Ça me fait chier. Ça me dégoûte. Mais je n'ai pas envie de passer 40 heures à découvrir, machin. Ah, ben, en fait, voilà. Il fallait passer à gauche, il fallait passer à droite. Et je n'ai pas envie de passer encore 40 heures dessus pour déclencher le New Game+. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'apporte le New Game+. A priori, c'est le jeu en plus difficile encore. Donc, moi, je recommencerai le jeu comme moi je l'ai aimé. C'est-à-dire, du début à la presque fin. Voilà. Je vous laisse en compagnie de Mirko Krokop pour la fin. Donc, monsieur qui met des galoches et des critiques de Psychopathe. Et je vous dis à la prochaine.